Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. Que dis-je ? Je parle justement dans cette vidéo de la mort d'une éminente personne de notre état, de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui nous a laissés, qui est partie. Et cette personne-là se nomme le premier ministre, le feu premier ministre, Ahmed Bakayoko. Je parle brièvement aussi des Bordeaux-Likoufa, qui s'est signalé, et je vous expliquerai comment. Que dis-je ? Que dis-je ? Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer certaines choses. On se prend juste après le générique. C'est zéro qui n'est pas bon de moi, n'a blacard. J'ai mes deux taux, moi j'en prends de mon baka. Au petit déjeuner, c'est galère tebacard. Il se joue au tog, il est parti à la maca. J'évite les complications, donc j'arrive sans bagage. Elle me dit dès que t'es là, tu sonnes. Il est temps donné que la science est bonne. Lala, il faut pas que j'ai des connes, moi je suis pas bête ou il est pas conne. Je suis déjà assis sur le trône, impatient, j'attends ma couronne. Mais ce soir est sur la patronne, si je... Bon que tous, chers abonnés, qui sont ces abonnés-là, qui jusque-là ne sont pas encore abonnés à la chaîne de mon petit, de ce grand futur rappeur. Bon, de ce futur grand rappeur, puisqu'il est déjà rappeur. Baltimore Orsay, je vous ai dit que son lien est dans la description, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Voilà, il est à son premier projet. Il est à son premier projet, il est nommé localisation. Il a besoin de votre force. C'est vrai que je vous demande à aller vous abonner dans ce moment de tristesse-là. Mais bon, la vie doit continuer, vous comprenez un peu. Donc, donnez la force aux personnes qui sont encore en vie. Allez vous abonner à sa chaîne. N'oubliez pas aussi de vous procurer le livre du maître Ahmed Balagi. Je vous le recommande. C'est un très bon livre. C'est un très très bon livre. Parce que de cette façon que tout le monde meurt, c'est-à-dire sans, je ne sais pas comment je vais dire ça, de façon bizarre. Vous voyez, moi je n'arrive pas à comprendre tous ces perdus en vie humaine. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, cherchez à vous procurer le livre, l'éveil spirituel à l'émeur du Saint-Goran du maître Ahmed Balagi. Il vous sera très bénéfique. Bref, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Et je commence avec des bordeaux. Malheureusement, le cas de Bordeaux est lié à la mort de l'infériorité du Premier ministre Ahmed Bakayoukou. Je vous avais dit dans le temps que de Bordeaux-Likoufa avait un gros souci avec sa page Facebook. C'est pourquoi vous ne le voyez pas faire des posts. C'est pourquoi vous ne le voyez pas faire des directs. Mais il a profité de ce moment de tristesse-là pour nous faire savoir qu'il a le contrôle désormais de sa page Facebook. Donc, c'est une bonne nouvelle. Malgré que nous sommes frappés par cette mauvaise nouvelle-là, c'est une bonne nouvelle pour ses fans. Juste vous dire que désormais, vous aurez les infos de l'artiste de Bordeaux via sa page aussi Facebook. Et je vous invite toujours à continuer à vous abonner à son compte Instagram. De Bordeaux-Likoufa officiel. Voilà, je crois qu'il y a près de 80 000 abonnés là-bas. Ce n'est pas encore arrivé, mais je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne Instagram, à sa page Instagram, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais tantôt, c'était une très bonne nouvelle parce qu'on sait que ça fait plusieurs mois que nous attendions plus de Bordeaux sur sa page Facebook. Et heureusement et malheureusement, il s'est manifesté depuis l'annonce de la disparition du premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc, restez connecté à sa page Facebook, continuez à la liker, à la partager pour que tous les jeunes qui ne nous ont pas encore abonné à cette page officielle certifiée-là, s'abonnent. Voilà, je tiens vraiment à passer cette information-là parce que, mine de rien, ça fait quand même un bout. On n'avait pas vu sa page Facebook bouger. Maintenant, parlons du cas Ahmed Bakayoko. En fait, c'est un hommage que je vais rendre. Mais bien avant de rendre l'hommage, je vais m'arrêter sur un fait. Vous savez, d'aucuns ne disent que le premier ministre est mort dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Moi, je ne suis pas un adepte des rumeurs. Ça, c'est mon plus gros défaut, je dirais. Moi, tant qu'il n'y a pas de confirmation, tant que ce n'est pas officiel, je n'y crois pas. Vous savez pourquoi je fais ça ? Parce que la rumeur, lorsqu'elle ne nous est pas adressée, nous ne nous rendons pas un peu compte de la portée, de la gravité. Que peut créer cette rumeur-là sur nous et notre entourage ? Imaginons bien que le premier ministre, Ahmed Bakayoko, n'était pas encore mort. Je ne sais pas. Ce qui est officiel, c'est hier que certains médias très crédibles, dont je vais faire le nom ici, ont confirmé son décès. Mais pour ceux qui disent qu'il était mort depuis le vendredi dans la nuit au samedi, imaginez-vous que vous êtes les enfants de ce dernier-là, qui espèrent voir le père sur pied et à qui les médecins n'ont pas encore déclaré le décès. Lorsque ces derniers avancent sur les réseaux sociaux, vous trouvez réconfort à travers vos postes, à travers vos messages, ils voient ces gens de rumeur-là sur la toile, ça fait mal. C'est comme si, pendant qu'ils sont en train de prier pour que leur père revienne au mieux de sa forme, revienne en bonne santé, recouvre la santé, vous, inconsciemment ou consciemment, vous êtes en train de tuer leur papa. Vous êtes en train de tuer l'épouse d'une femme. Voilà pourquoi, moi, les rumeurs, ça ne va jamais être mon truc. Parce que quand ça ne te concerne pas, tu penses à faire de la rigolade, tu penses à, comme c'est rien, mais c'est grave, c'est très grave de juger ou de passer une information sur la base d'une rumeur qui n'est même pas confirmée, qui n'est pas officielle. Je ne vous dis pas que certaines rumeurs ne sont pas forcément vraies, c'est pas ce que je chante, on ne vous dit. Mais je vous dis, pour un meilleur jugement, pour une meilleure crédibilité, ne vous bassez jamais sur des rumeurs pour surtout annoncer le décès de quelqu'un. Pour certains, pour ceux qui savent tout, pour ceux qui ont toutes les informations de ce pays, il était mort depuis le vendredi. Mais pour ceux que nous savons, pour nous autres là, c'est hier, malheureusement, Dimas qui est décédé. Et c'est tout un pays qui est en deuil et c'est toute une culture qui est en deuil. Parce qu'il faut savoir, le premier ministre Ahmed Bakayoko était un grand mécène pour la culture africaine, surtout pour la culture ivoirienne, surtout la musique ivoirienne. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour notre showbiz, pour le coupé décalé, pour le zouglou, bref, pour tous les gens musicaux ici en Côte d'Ivoire. Donc le paître, c'est mettre en deuil toute une nation. Je dis bien toute une nation. Je ne parle pas de sa mort pour des questions politiques, je parle de sa mort parce que c'est quelqu'un que j'appréciais. C'est quelqu'un qui, malgré ses défauts, avait un grand cœur. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à notre pays. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à notre showbiz ivoirien. Que deviendront certaines personnes, surtout certains artistes, qui s'est caché derrière ce monsieur-là pour faire certaines bêtises. Parce que, connaissant ce monsieur, il allait toujours négocier leur peine, il allait toujours négocier leurs bêtises. Vous ne prenez pas que surtout derrière les barreaux. Donc je profite en même temps de cette vidéo pour dire à certains artistes de descendre les grands chevaux. Parce que le barbac est tombé. Celui qui vous considère tout est tombé. C'est malheureux de le dire ainsi, mais c'est la vérité. J'envoie toutes mes cesselles condoléances à la famille Bakayoko, à son épouse et à ses enfants. Parce que je n'aimerais pas être à cette place, être à leur place plutôt. Ça fait mal. Et je réalise comme une fois, l'homme n'est rien. Je réalise comme une fois, quelle que soit ta toute-puissance, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ton influence, quelle que soit ta célébrité, tu seras confondré à la mort. Donc, sachons agir de notre vivant. Sachons agir de notre vivant. Je m'arrête là et je dis Yako à toute la Côte d'Ivoire et à toutes ces personnes-là qui connaissent et aiment le ministre Ahmed Bakayoko. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501